couleur flashy agressive carbone salut trail session la passion du travail et de la nature aujourd'hui on va voir la asics fujitspeed 2 ouais on est sur la version 2 moi personnellement j'ai pas vu la version 1 elle avait l'air minimaliste ils ont l'air d'avoir changé beaucoup de choses mais en tout cas le seul objectif la performance mais on va voir ça immédiatement cette vidéo n'est pas sponsorisée asics m'a sympathiquement envoyé les chaussures pour les tester ça c'est cool merci asics ils me les ont envoyé en 43 et demi et oui les sportifs si vous me suivez d'ailleurs sur les réseaux sociaux là ici vous savez que je fais du 42 ennemi en pointure de sport et là une pointure j'étais un peu étonné quand j'ai vu le chiffre est ce que c'est une erreur d'expédition ou autre mais pas du tout elle taille relativement petite donc du coup quand j'ai enfilé mon pied dans ce 43 et demi et bien il s'avérait que j'étais très confortable c'est juste comme il faut de la place dans la toys box première impression confortable finalement et à ma taille surtout c'est ça le principal si tu apprécies cette vidéo n'oublie pas de mettre un pouce bleu d'activer les notifications et de t'abonner à la chaîne oui merci c'est ce qui me permet de continuer celle ci vous présentez toujours de nouveaux produits merci les sportifs le tarif de cette chaussure elle est de 180 euros on est dans la performance donc on commence à attaquer les tarifs relativement élevés mais pour du carbone moi je dirais qu'on est finalement dans la fourchette basse puisque je suis sur les chiffres je continue dans cette direction cette chaussure pèse 245 grammes on est sur un poids relativement léger pour du trail effectivement et évidemment pour de la performance on n'est pas sur la fourchette très très basse un peu ce qu'il ya plus bas mais faut pas oublier quand même qu'il faut du confort faut de l'amorti il faut de la protection donc moi on peut pas tout avoir mais mais on se passe très très bien là c'est prometteur au niveau du stack on est sur du 36 mm à l'arrière 31 mm à l'avant ce qui nous fait un drop de 5 mm bravo tu sais compter et toi aussi on est relativement à plat donc on dit une foulée minimaliste toute façon on a du carbone on a une grosse mousse donc tu l'auras deviné peut-être ou pas cette chaussure elle n'est pas faite pour les débutants il faut savoir courir un minimum le débutant dirigera sur un autre type de modèle dans la gamme sa tige est dans un revêtement un peu étrange je dirais un peu comme toutes les chaussures d'athlée ces derniers temps une espèce de plastique en tout cas ça sent la solidité on n'a pas peur de déchirer le tissu puisque il a l'air vraiment solide tout autour il ya un petit revêtement qui double en espèce de tpu plastique qui permet de censer protéger la toys box protéger la tige bon il est un peu light pour du trail par contre comme on est sur du trail je dirais court moyenne distance bah il suffit mais on va pas aller vers le minéral et le trait technique allez je continue à l'intérieur sa languette est semi en prise relativement fine donc là pour gagner un peu de poids ça en enlève rien à son confort elle pas de problème elle bouge absolument pas quand tu cours au dessus là juste au dessus tu as les lacets les lacets je les trouve magnifique ils sont espèces de double tressage là je vous faire voir à l'écran gros zoom sur les lacets tu fais un nœud ça tient très très bien il ya un petit passant pour passer des lacets une fois que tu as terminé à mes yeux pour moi je préfère la petite pochette parce qu'au moins quand il ya de la boue c'est plus facile à enlever mais ça fait très très bien le travail en tout cas tu n'as pas des lacets qui se promènent ou qui s'enlève sans faire exprès la semelle de propreté est visuellement très classique par contre elle est très bien collé au fond de la chaussure donc là pour le coup j'ai pas voulu abîmer ma chaussure j'ai pas décollé mais je te laisse imaginer que effectivement tu peux l'enlever donc pour pouvoir mettre la semaine personnelle si tu en as allez puisque je parle de semaine on va parler de la semaine intermédiaire celle qui nous intéresse qui fait débat au niveau de la mousse c'est du ff blast plus mousse que j'ai adoré et beaucoup utilisé sur la pop là ici la nova blast 3 elle était légère dynamique elle n'a pas changé puisque c'est la même et j'adore ça on y a intégré du carbone tout au long de la chaussure donc un bloc complet ça rigidifie un petit peu la chaussure mais à la fois tu as un gros renvoi d'énergie donc c'est pas mal moi je préfère les plaques à fourchette ou demi rigide pour avoir un petit peu plus de flexibilité sur le médio pied mais tu as moins dynamique donc tu gagnes une sur un terrain tu perds un peu sur l'autre voilà donc là ce qu'il faut savoir sur celle ci en tout cas donc elle est sur toute la chaussure je continue à l'extérieur son grip c'est du asics grip avec ses crampons très spécifiques qui m'ont fait beaucoup penser à la max ça grippe bien c'est multidirectionnel sur le très très gras c'est pas mal ça marche bien et surtout ça évacue super bien la boue et les débris donc ça c'est un très bon point globalement le débrouille bien on les sent pas également sous le pied moi j'aime pas du tout quand on sent les crampons sous le pied là bon bah forcément il ya trois centimètres de mousse donc bon avant de les sentir il en faut quand même qu'est ce qu'il en est sur le terrain les sportifs en action c'est une super chose mais on n'a pas cette grosse sensation de rocker comme tu trouves sur les chaussures d'athlétisme ou sa version à clé qui est la metta speed sky plus pour moi c'est son point fort c'est que tu es stable pour une chaussure très dynamique avec du carbone tu n'es pas sur le summum de la stabilité que soyons clair parce que cette mousse et le carbone créer de l'instabilité puisqu'on veut un retour d'énergie verticale et horizontale et pour moi à mes yeux n'est pas compatible avec le très très technique du trail donc là je trouve qu'ils ont trouvé un savant mélange qui permet quand même d'aller voir ce qui se passe sur du vrai trail sans pour autant dégrader les performances et la dynamique dès que tu vas être sur du roulant ou sur un trail nature les sportifs j'en viens déjà la conclusion qu'est ce qu'il en est de cette chaussure ben moi pour moi tu peux faire autant du footing tu peux faire du trail court du moyen voire même du long peu technique oui comme je disais à l'instant il ya un peu d'instabilité manque un peu de protection pour aller sur la notion d'ultra trail et puis surtout qui arrive à garder une énorme dynamique sur des dizaines d'heures à part les supers élites internationaux c'est confortable tout de même donc c'est pour ça que tu peux la garder comme sur du long donc à maison on n'est pas loin de la basket parfaite on s'y rapproche même si ben finalement il faut rester sur des spécificités de chaque domaine là entre autres pour moi la performance sur le court moyen et elle fait très bien le travail tout en gardant du confort si tu n'es pas d'accord avec ça n'hésite pas à me le dire en commentaire ou si tout simplement tu as des questions me ferait un plaisir d'y répondre ou un de mes collègues du magazine se fera un plaisir d'y répondre également je vous dis à plus strike session